Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, je me penche sur Google Chrome, le navigateur le plus utilisé, mais malheureusement, ce n'est pas le plus sécuritaire, ni celui qui s'occupe le plus de votre confidentialité, de la confidentialité de vos données. Donc, on va voir 10 paramètres qui vont augmenter la sécurité, qui vont rendre le navigateur plus confidentiel. Je vous dirais que là-dedans, il y en a au moins 3 qui sont impératifs, qu'il faut absolument revoir, qu'il faut changer le paramètre. Et les autres sont très importants aussi. J'ai fait une sélection des 10 plus importants. Donc, un pas à pas qui va vous montrer comment faire très rapidement, facilement, pour changer ces paramètres-là. On va aller sur le PC faire ça, mais avant tout, allez voir lefiltre.com. C'est mon infolettre. Je vous envoie toutes les semaines un petit courriel. Trois choses qui ont attiré mon attention dans la semaine. Trois découvertes toujours axées sur la techno. Donc, allez voir ça, lefiltre.com. Et pour l'instant, on s'en va voir ces 10 paramètres-là. On s'en va sur le PC. Regardez ça. Alors, dans cette vidéo, on va voir 10 paramètres qui sont tous très importants. Mais il y en a 3 qui sont particulièrement importants, dont celui-ci, le premier, effectuer automatiquement un nettoyage, donc effacer automatiquement notre activité dans Google Chrome. On peut le faire de façon périodique. Et on va voir comment. Bien, premièrement, on va ouvrir Google Chrome et on va se rendre à une adresse spécifique qui est myactivity.google.com. Je vais mettre le lien en description de toute façon. On va se rendre là. Et là, on arrive dans cette interface qui est destinée à notre activité sur Google Chrome et en général sur Google. Et là, on va vouloir se rendre dans les commandes relatives à l'activité qui sont ici à gauche. On clique et on arrive ici. Et là, dans le fond, dans cette interface, on va pouvoir, bien, premièrement, on peut activer ou désactiver l'enregistrement de nos activités sur Google. Si vous les gardez activés comme moi, ça va être, vous allez avoir une expérience de navigation qui va être améliorée. Mais par contre, on ne veut pas que Google garde nos données à l'infini. Donc, on va aller ici dans suppression automatique et on va aller activer ça. Donc, ce qu'on va vouloir faire, bien, premièrement, ici, vous avez deux cases à cocher qui sont dans le fond. La première, c'est pour que Google enregistre encore plus d'informations sur votre activité. Donc, ça va inclure l'historique de Chrome. Ça va aussi inclure les activités liées au site, aux applications. Vous pouvez, moi, je le coche. Vous pouvez le cocher. La deuxième case, c'est inclure les enregistrements audio. Moi, je ne le coche pas car je ne veux pas que Google garde enregistré mes commandes vocales, donc de recherche vocale. Mais si vous cochez celui-ci, bien, de toute façon, on va aller le supprimer de façon périodique. Donc, on clique ici sur supprimer automatiquement. Et là, dans le fond, si vous êtes coché ici, ne pas supprimer automatiquement l'activité, bien, il va falloir le changer pour supprimer automatiquement l'activité datant de plus de. Et là, vous allez choisir une période. Trois mois, dix mois, trente-six mois. Moi, j'ai mis dix-huit mois, mais ça pourrait facilement être trois mois. Donc, à chaque trois mois ou à chaque dix-huit mois, Google va effacer la totalité des données qu'il a sur vous, vos activités, toutes les données qu'il accumule. Donc, dans le fond, on fait suivant. Et là, dans le fond, la préférence est enregistrée. Et dans cet écran-ci, vous allez pouvoir voir ce qui va être supprimé. Moi, je n'ai rien parce que je suis sur mon compte démo. Mais vous, vous allez pouvoir voir les sites qui vont être affectés. Et même, vous allez pouvoir voir votre activité qui va être supprimée. Et en cliquant sur OK, bien, il va automatiquement tout de suite supprimer ce qui est plus vieux que la période que vous avez mentionnée. Alors, voilà, la suppression automatique est activée avec une récurrence. Mais si vous aimeriez supprimer manuellement, vous retournez à l'arrière et vous cliquez ici dans le menu de gauche sur supprimer l'activité. Et là, vous avez un choix. Vous pouvez supprimer par période personnalisée, la dernière heure, la dernière journée. Et là, ça va supprimer de façon manuelle pour une période donnée. Alors, voilà, maintenant, on va s'en aller dans les paramètres de Chrome pour effectuer un contrôle de sécurité. Comme je vous l'ai expliqué, les paramètres, les 10 paramètres que je vous propose sont vraiment tous importants. Mais un petit peu plus loin dans les vidéos, je vous en montre un qui est particulièrement efficace et important. Donc, pour aller dans les paramètres, on est dans notre Chrome et on va aller dans les trois petits points ici en haut à droite. Et on va cliquer sur Paramètres. Et là, on arrive dans les paramètres de Chrome. Et on va vouloir aller dans la section Contrôle de sécurité. Ici à gauche, on clique. Et là, c'est en haut ici. On va vouloir effectuer un contrôle de sécurité. Donc, on va cliquer sur le bouton bleu Vérifier maintenant. Et là, Chrome va analyser et nous proposer des modifications à faire. Donc, vous suivez les recommandations qui sont affichées ici. Dans mon cas, tout est OK. Mais vous, si vous avez des suggestions de sécurité, ça va être important de les appliquer dans cette section-ci. Maintenant, le prochain paramètre qu'on va vouloir ajuster va être celui qui bloque les cookies tiers par défaut. En fait, Google Chrome ne bloque pas les cookies des 7 tiers par défaut. Donc, contrairement à Firefox, je crois qu'il le fait par défaut. Il faut le faire manuellement. Mais ça, c'est une des recommandations vraiment importantes de cette vidéo-là. Ce n'est pas la plus importante. Une des plus importantes va suivre bientôt. Mais celle-là est quand même très importante. Donc, bloquer les cookies tiers. Comment on fait ça? On va cliquer ici dans le menu de gauche sur Confidentialité et Sécurité. Et là, c'est juste ici. Deuxième point. Cookies et autres données des sites. On clique. Et là, dans le fond, on a certaines options ici. Bloquer les cookies tiers en mode navigation privée. Ça, c'est super bien. Quand vous utilisez le mode navigation privée, ça bloque les cookies. Mais là, on va vouloir les bloquer tout le temps. En fait, pas tous les cookies. Mais ceux qui proviennent de sites tiers. Donc, des sites qu'on n'est pas habitué d'aller. Et c'est sur ça qu'on va cliquer ici. Bloquer les cookies tiers. Moi, je ne recommande pas de bloquer tous les cookies. Parce que les sites de confiance que vous allez souvent vont être bloqués aussi. À toutes les fois, il va falloir recommencer le même processus. Donc, on va le faire seulement sur les sites tiers. Donc, on clique ici sur bloquer les cookies tiers. Et voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, une recommandation que tout le monde devrait faire, c'est d'aller vérifier si on a des logiciels malveillants qui sont en cours d'utilisation, qui sont installés sur notre PC. Comment on va faire ça? On va aller ici dans le menu de gauche. On va dans le paramètre avancé, ici en bas. Et on clique sur réinitialiser et nettoyer. Et là, on va aller dans nettoyer l'ordinateur, ici. Et c'est très simple. On va simplement lancer la recherche en appuyant sur le bouton bleu. Et si vous voulez envoyer les informations recueillies par cette recherche-là à Google, vous le pouvez. Sinon, vous décochez et vous cliquez sur rechercher. Et il va faire une analyse de votre ordinateur pour découvrir et détecter des logiciels malveillants. Alors maintenant, on va aller gérer les paramètres de notification et les autorisations qu'on donne à différents sites. Pour ce faire, on va aller ici dans le menu de gauche, dans confidentialité et sécurité. Et là, on va aller dans paramètres des sites. Ici, on clique. Et là, dans le fond, on a les différentes autorisations et on a nos notifications. Donc, si je regarde ici, moi, Google.com, j'ai bloqué. Google.com m'a demandé s'il pouvait lire ma position. Je l'ai bloqué. Et vous pouvez le faire. Donc, celui-là va se retrouver dans position, ici. Mais on voit, là, les plus récentes en haut, ici. Et c'est la même chose. Si un site vous demande une autorisation d'utiliser votre caméra, ça va être ici. Pour les notifications, il vous demande l'autorisation de vous envoyer des notifications. Les sites vont être répertoriés, ici. Et comment ça fonctionne? Ben, disons, dans position, je vais ici. On voit le site en question. On clique sur la flèche. Et là, on voit toutes les autorisations qu'on a effectuées sur ce site-là. Donc, il y en a plusieurs. Et là, vous pouvez les changer. Comme là, la position a été bloquée. Mais je pourrais l'autoriser. Je pourrais lui demander de me le redemander par défaut. Même chose pour la caméra. Là, il ne me l'a pas demandé. Donc, il est par défaut. Il va me le demander à toutes les fois. Capteur de mouvement, vous voyez, est autorisé. Si je veux que Google.com ne détecte pas mes mouvements, ben, je vais simplement aller dans capteur de mouvement, changer autorisé pour bloquer. Donc, je peux faire ça pour tous les sites qui sont affichés dans mes différentes catégories ici. Et on peut, mettons, notification, je pourrais manuellement ajouter un site dans la liste des sites bloqués. Ou ajouter dans la liste des sites autorisés. Donc, j'ai le contrôle ici sur toutes les autorisations que je donne aux différents sites que je fréquente. Alors maintenant, on va aller ajuster un paramètre qui s'appelle bloquer les pop-up. Et ça, ça va être juste avant de vous parler de celui que je considère le plus utile, le plus important. Mais là, on va aller voir juste avant comment bloquer les pop-up. Donc, ces fenêtres qui s'ouvrent sans notre autorisation. Mais comment on va faire ça? On va cliquer ici à gauche sur confidentialité et sécurité. Et ensuite, on clique sur paramètres des sites. On y était déjà. Mais bon, c'est ici en bas. Donc, pop-up, redirection. Donc, c'est ici. On va cliquer sur ça. Et là, c'est très simple. On a notre petit bouton ici. On autorise ou on bloque. Donc, je vous recommande bloquer. Et on peut, encore une fois, ajouter dans la liste bloquée un site en particulier ou dans une liste d'autorisation. Donc, on ajoute ici manuellement un site qu'on autorise à nous envoyer des pop-up. Donc, on le fait de cette façon-là. Bon, maintenant, le paramètre que je considère le plus important ou du moins un des plus importants. Il en reste trois par la suite. Et il y en a un autre qui est quand même vraiment important qui s'en vient. Mais celui-là, c'est vraiment particulier. Donc, ça va être comment changer notre serveur DNS pour un serveur DNS plus sécuritaire. Ça a l'air compliqué, mais c'est extrêmement simple. Je vais vous montrer comment faire. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va, dans le fond, ça va empêcher notre fournisseur d'Internet de savoir sur quel site on navigue. De la même façon, ça va empêcher les autorités, que ce soit gouvernementales ou autres, de savoir sur quel site on navigue. Donc, on va utiliser un serveur DNS sécuritaire. Comment on fait ça? Eh bien, on vient ici sur le menu de gauche. On clique sur confidentialité et sécurité. Ensuite, de ça, on va cliquer ici sur sécurité. Et là, on va tout en bas utiliser un DNS sécurisé. Si ce n'est pas coché, donc vous allez l'activer comme ça ici. Et il ne faut pas utiliser votre fournisseur de services actuel. Il faut changer ici pour avec. Et là, dans le menu déroulant, vous allez sélectionner. Moi, je recommande Cloudflare. Certains peuvent avoir Quad9, mais moi, j'ai Cloudflare, donc je vais utiliser Cloudflare. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. On change comme ça. Et là, notre navigation va passer par ce serveur sécurisé-là, au lieu du serveur DNS de notre fournisseur Internet. Maintenant, les deux prochains paramétrages vont se faire ensemble. Dans le fond, on va dans le menu ici à gauche, paramètres avancés. Et là, on clique sur système. Et là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que l'utilisation de l'accélération matérielle est activée. Ça va accélérer les rendus et la vitesse de Google Chrome. Et aussi, vous allez désactiver. Ici, moyen d'activer. Donc, il faut le désactiver. Poursuivre l'exécution d'applications en arrière-plan après la fermeture de Chrome. Donc, on le désactive. Dans le fond, ça, ce que ça fait, c'est que quand vous fermez Chrome, il garde ouvert certaines applications liées à Chrome. Qui peuvent être les plugins, mais autres applications liées à certains sites. Et ça, c'est dans le but de vous envoyer des notifications. Donc, en le désactivant, lorsque vous allez fermer Chrome, ça va fermer tout ce qui est associé à Chrome. Et libérant ainsi la mémoire vive. Donc, ça va accélérer votre PC, votre ordinateur. Ça va accélérer son processus parce que vous allez libérer la mémoire vive qui était allouée à ces applications qui étaient cachées en arrière-plan. Donc, en le désactivant, on va les fermer en même temps que Chrome. Et maintenant, la dernière recommandation. Donc, le dernier paramètre. Ça ne sera peut-être pas pour tous. Mais en fait, on sait que Google, le moteur de recherche, ce n'est pas le plus sécuritaire. Ce n'est pas le plus axé sur la confidentialité. Donc, vous pourriez changer votre moteur de recherche par défaut. Et en utiliser un qui est axé sur la sécurité et la confidentialité. Et bien sûr, quand on parle de ça, on parle de DuckDuckGo. Donc, on pourrait aller ici en gauche dans le menu moteur de recherche. Et en haut ici, moteur de recherche utilisé dans la barre d'adresse. On va changer ça pour DuckDuckGo, comme ça ici. Et là, vous allez utiliser DuckDuckGo comme moteur de recherche. Et là, bien sûr, il n'y a pas juste DuckDuckGo qui peut être utilisé. Puis, il n'y a pas seulement lui qui est axé sur la sécurité. Donc, pour ajouter des moteurs de recherche, on vient ici dans gérer les moteurs de recherche. Et là, on peut ajouter des moteurs de recherche de notre choix. Il y en a ici, Bing, Yahoo, Ecosia. Mais vous pouvez en ajouter s'il y en a d'autres que vous préférez. Et une fois qu'ils vont être ajoutés, vous allez pouvoir aller les sélectionner ici. Et une fois que c'est fait, quand on ouvre notre Chrome, on arrive automatiquement dans notre moteur de recherche choisi. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça a été utile pour vous, un merci en partageant mon vidéo. Toujours très apprécié. Ça fait connaître ma chaîne et ça me dit un gros merci. Donc, on partage. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.